Les créateurs de la collection de NFT Bored Ape Yacht Club sont tout simplement des génies. Yuga Labs, après avoir été extrêmement surprenant et inventif tout au long de leur aventure avec Bored Ape Yacht Club, montre encore une fois qu'ils savent créer de la hype et de l'utilité autour de leur projet. L'arrivée du token ApeCoin fait exploser les compteurs et cette crypto se place dans le top 50 dès la première semaine. Je trouve ça incroyable de voir toute la valeur qui a été créée à travers Bored Ape Yacht Club et le niveau d'innovation qu'ils ont mis en place. Cette vidéo n'est pas très longue, donc en vrai, regarde-la jusqu'au bout, tu vas apprendre énormément de choses. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo. Si c'est la première fois sur ma chaîne, je parle crypto, blockchain, NFT et métavers. Et je ne suis pas conseiller financier, donc le but de cette vidéo c'est de comprendre la technologie et l'utilité et non pas de t'inciter à investir. Ce qui est fascinant avec la collection de NFT Bored Ape Yacht Club, c'est que les possesseurs de ces NFT ont reçu énormément de valeur au fil du temps. On va aller sur OpenSea pour bien comprendre de quoi il s'agit. Là, je suis sur OpenSea et on a le top des NFT classés par volume sur les 7 derniers jours. Donc en 1, on a Bored Ape Yacht Club, en 2, on a Mutant Tape Yacht Club et en fait, ça, ce sont des NFT qui ont été distribués gratuitement aux détenteurs de Bored Ape Yacht Club. Pour être plus précis, ils ont reçu des petites potions et s'il est lié avec leur NFT de base, ils avaient gratuitement un nouveau NFT, un Mutant Ape Yacht Club. Et donc là, on voit que le floor price, il est à peu près à 22 Ethers. Donc juste en étant possesseur de ces NFT, on reçoit énormément de valeur par la suite. Et là, classé en 5e position, c'est Bored Ape Kennel Club. Et ça, c'est la même chose que des Mutant Ape Yacht Club. Ce sont des NFT qui ont été donnés gratuitement aux possesseurs de Bored Ape Yacht Club et ce, en juin 2021. Et c'est pour ça que les gens qui peuvent financièrement se le permettre se ruent sur les Bored Ape Yacht Club car ils savent que dans la roadmap, dans les prochains mois, dans les prochaines années, il y aura énormément de valeur et énormément de choses créées dans cet écosystème. Et le 16 mars 2022, c'est le lancement de la crypto-monnaie de l'écosystème Bored Ape Yacht Club qui s'appelle ApeCoin. Et ils sont toujours super forts parce qu'il y a 1 milliard de ApeCoin en tout et 15% de ces ApeCoin, donc 150 millions, sont distribués aux possesseurs de Bored Ape Yacht Club et de Mutant Ape Yacht Club. À raison de 10 000 ApeCoin par NFT Bored Ape Yacht Club possédé et 2 000 ApeCoin par Mutant Ape Yacht Club possédé. Donc si tu possèdes un Bored Ape Yacht Club aujourd'hui, tu as 100 000 dollars qui tombent du ciel. Yougalabs, ils ont voulu être les plus décentralisés possibles, donc ils ont créé ApeCoin DAO. C'est l'organisation autonome décentralisée de l'écosystème Bored Ape Yacht Club. Et à la tête de cet écosystème, il y a aujourd'hui Alexi Ohanian, qui est le fondateur de Reddit, Amy Wu qui gère les fonds Web3 chez FTX et d'autres personnes clés du monde du Web 3.0. Et tous les 6 mois, il y a un vote qui est fait. Et si tu possèdes des tokens ApeCoin, tu peux voter pour les prochains membres du directoire de la DAO ApeCoin. Et la crypto-monnaie ApeCoin, elle servira à payer tous les produits et tous les services de l'écosystème Bored Ape Yacht Club. Et maintenant, on va parler tokenomics. Donc la crypto-monnaie ApeCoin, c'est un token. Un token, ça veut dire qu'elle n'a pas sa propre blockchain, mais qu'elle est dépendante d'une autre blockchain. Et dans notre cas, c'est la blockchain Ethereum. Donc ça veut dire que ApeCoin, c'est un token ERC20, donc qui est la norme des tokens sur Ethereum. Et il y a et il y aura 1 milliard de ApeCoin en tout. Maintenant, on va aller voir sur le site officiel de ApeCoin pour voir la distribution des tokens. Donc là, je suis sur ApeCoin.com. Je vais aller dans About. Et on va descendre un petit peu pour voir la distribution. Juste là, au passage, on a les 5 fondateurs dont je parlais, Alexi Yohanian, Amy Wu, etc. Et là, on va regarder la barre bleue en bas de l'écran. Il y a 62% des ApeCoin qui ont été réservés pour l'écosystème. 16% pour Yuga Labs, donc le studio qui a créé les Bored Ape Yacht Club, plus une association caritative. 14% pour les contributeurs. Ce sont les entreprises qui ont investi du temps ou de l'argent pour aider à la création de ApeCoin. Et 8% pour les fondateurs. Donc sachant qu'ils sont 4, ils ont 2% chacun. Bon, ça fait pas mal de tokens. Et là, on a un tout petit peu plus de détails. Donc, les 62% à la plus grosse partie, c'est 15%, donc 150 millions de tokens qui sont donnés aux possesseurs de Bored Ape Yacht Club et de Mutant Ape Yacht Club, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et sur les 150 millions qui ont été donnés aux possesseurs de NFT, Bored Ape Yacht Club et Mutant Ape Yacht Club, il y en a déjà 126 millions qui ont été réclamés. 47% c'est pour la DAO, donc principalement pour avoir de la trésorerie. Et la DAO n'a pas tout reçu dès le premier jour. Elle va recevoir chaque mois au compte-gouttes une petite partie des tokens, et ce pendant les 4 prochaines années. 150 millions de tokens à Yuga Labs et 10 millions de tokens, donc l'équivalent de 1% pour l'association caritative Jane Goodall. Donc, je suis allé voir qui c'était. Jane Goodall, c'est une personne qui a étudié les primates toute sa vie, et notamment les chimpanzés. Donc, c'est une fondation finalement pour aider à la conservation des primates, notamment en Afrique. 14% pour les contributeurs lors du lancement et 8% pour les fondateurs. Et maintenant, je vais aller sur CoinMarketCap pour voir un petit peu plus en détail le token ApeCoin. Donc aujourd'hui, il est classé 48, donc dans le top 50, et il est à peu près à 10 dollars. Ici, on va regarder le Circulating Supply. Donc, ça veut dire que sur les 1 milliard de tokens Ape qui doivent être mis en circulation au cours des prochaines années, il y en a aujourd'hui 277 millions, donc à peu près 28%. La crypto ApeCoin a été audité par Chain Salting, et en cliquant ici, on peut voir l'audit sur GitHub du token ApeCoin. Maintenant qu'on a un peu mieux compris ce que c'est qu'ApeCoin en termes de chiffres et d'allocations, on va aller voir son utilité. Le jour de la sortie du token ApeCoin, l'entreprise i11haven annonce que c'est possible d'acheter un appartement à Miami avec des tokens Ape. Donc, il y a des vraies sociétés qui acceptent déjà les tokens Ape. Il y a également un des partenaires clés de Bordape Yacht Club qui va utiliser la crypto-monnaie Ape dans son jeu Benji Banana. Juste pour redire qui est Animoca Brains, c'est une énorme société qui crée des jeux vidéo et qui investit dans les jeux vidéo blockchain et qui a notamment aidé à créer The Sandbox. Et je pense que ce que tout le monde attend, c'est la création d'un jeu vidéo avec les personnages Bordape Yacht Club. Et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire, car sur cette page, on voit que Yuga Labs a un partenaire avec Animoca Brains et ApeCoin. Donc c'est très possible que cette année, il y ait un jeu vidéo basé avec les Bordape Yacht Club et avec la crypto-monnaie ApeCoin. Et vu la renommée des NFT Bordape Yacht Club, c'est possible que ce jeu à sa sortie soit une énorme réussite. Si tu te demandes si j'ai un Bordape Yacht Club, malheureusement non. Je fais juste cette vidéo car je trouve ça extrêmement intéressant, la manière dont ils ont réussi à créer leur écosystème et j'avais envie de te partager ces connaissances. Maintenant, à toi de me dire ce que tu penses de ApeCoin en commentaire. Est-ce que tu penses que c'est le nouveau Dogecoin ? Est-ce que tu penses que cette crypto-monnaie n'aura pas vraiment d'utilité et que c'est juste une hype ? Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette crypto. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu as envie de te créer un portfolio crypto robuste avec une vision long terme, alors tu peux soutenir cette chaîne en achetant mon cours en ligne. Les 7 prochains jours suivant la sortie de cette vidéo, il y aura une réduction de 50 euros avec le code YouTube50. Le lien pour accéder à mon cours en ligne est en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt.